Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo, je vais t'éviter l'erreur que la plupart des gens qui tentent d'apprendre javascript et les frameworks comme React, Next.js, etc, commettent à leur début et qui leur fait perdre un temps considérable qui peuvent même les pousser à abandonner. Alors, je viens jusqu'à la fin, ça va être très intéressant. Bon, cette vidéo va peut-être faire couler de l'encre. C'est comme la vidéo, est-ce qu'il faut apprendre HTML, CSS avant d'apprendre à couler, etc. Franchement, ça fiche. Mais là, pour le coup, là, on s'en fiche pas. Ça concerne TypeScript, vous l'avez vu dans la miniature. On va parler de TypeScript. Donc, qu'est-ce que c'est que TypeScript ? C'est tout simplement JavaScript, donc JavaScript qui sert à faire du web, etc. Mais avec le typage, c'est-à-dire qu'on peut détailler, donc on peut indiquer quel est le type de... Voilà, cette variable-là, c'est destiné à contenir une liste, une liste en l'occurrence d'entier, etc. Bref, on peut détailler tout ça. Et en fait, ça va nous éviter énormément de bugs. Et donc, sur le long terme, on va pouvoir coder plus vite et le code sera mieux maintenu. Parce que du coup, quand on va vouloir ajouter une modification au code, on va lui dire Ah, maintenant, on va changer cette telle fonction, elle va prendre telle chose, etc. Là, on va prendre une erreur. Ah oui, tu veux mettre un string, alors qu'il est censé recevoir un number. Et ça, ça va nous prévenir directement. Donc, ça nous évite d'avoir un bug. Ensuite, du coup, on va vouloir récupérer la requête, mais ça ne correspond pas, etc. Non, là, dès le début, on aurait été prévu. Donc, quand on travaille en équipe, on travaille sur des projets assez complexes, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir coder en TypeScript. Donc, c'est l'avantage de ce langage, qui est donc un JavaScript augmenté. Mais donc là, souvent, on va aller trop vite. Quand on se dit, ok, j'ai envie d'apprendre React.js, je vais devenir développer fontaine, je vais apprendre React.js. React, c'est basé sur JavaScript. Donc, on peut apprendre JavaScript. Mais du coup, on se dit, on peut coder soit React en JavaScript, soit directement en TypeScript. Les deux se font. Donc, TypeScript, on a l'avantage d'avoir le typage, etc. Et React en JavaScript, c'est la version plus basique, mais ça fonctionne aussi. Les deux fonctionnent. Mais TypeScript, c'est la version plus avancée pour React. Et donc, souvent, on se dit, je vais directement apprendre React en TypeScript. Du coup, je vais dire, je vais me dire deux coups. Je n'ai pas besoin de passer par React en JavaScript. Alors, direct React en TypeScript. Sauf que, le truc, c'est que, quand on travaille sur juste le langage, TypeScript de base, ce n'est pas très compliqué. Les concepts de base, on doit juste préciser les types basiques, nombres, etc., etc. Sauf que, quand on veut travailler avec TypeScript sur un framework, tout à coup, ça devient plus complexe. À la limite, si vous voulez juste apprendre JavaScript, vous pouvez commencer par apprendre TypeScript dès le début. Ça peut aller. Mais si vous connaissez JavaScript, que vous voulez apprendre React, n'apprenez pas TypeScript tout de suite. Apprenez React en JavaScript, puis rajoutez TypeScript à React. Sinon, apprendre les deux à la fois, ça va vraiment être compliqué. Ça va vraiment être, comment dire, fastidieux. Et ça va prendre beaucoup plus de temps au final. Et ça va peut-être même vous pousser à abandonner. Travaillez vraiment votre JavaScript avec React. React, c'est un exemple, mais ça fonctionne pour tous les frameworks. En JavaScript, du moins. Et ensuite, seulement ajouter TypeScript. Parce que TypeScript, sur un framework, en fait, il n'y aura pas que les types de base. Ça va rajouter tous les types qui sont des classes, en fait, des objets. Et si, déjà, ça, vous ne savez pas ce que c'est, ça va être compliqué. Si vous ne maîtrisez pas encore bien ce sujet-là, ça va être compliqué de faire du React avec, donc qui est déjà assez avancé par rapport à JavaScript, avec en plus du TypeScript. Vraiment, là, ça va être compliqué. Ça ne fera pas deux fois plus de problèmes. Ça fera les problèmes, mais au carré, en fait. Ça va devenir exponentiel. Donc, vraiment, ça va causer pas mal de soucis. Donc, soit vous apprenez TypeScript bien, bien, bien avant de passer à React. Et là, vous apprenez deux d'un coup, à la limite. Soit, vous apprenez JavaScript, Puract, et ensuite, vous ajoutez TypeScript. Parce que, ce n'est pas très urgent, en fait. Si vous connaissez déjà JavaScript, comment dire ? TypeScript, c'est vraiment pour les projets plus avancés, ou attraper vraiment en équipe, etc. Si, au début, vous apprenez JavaScript, TypeScript, vraiment, ça peut attendre. Au début, vraiment, ça peut attendre. Ça peut attendre quelques mois, ce n'est pas un problème. Concentrez-vous bien sur JavaScript. Et ensuite, seulement, apprenez TypeScript, ce n'est vraiment pas un problème. Et donc, du coup, si jamais tu vas apprendre les bases de JavaScript, j'ai une formation gratuite qui est disponible dans la description. C'est le premier lien. Et puis, c'est accessible gratuitement jusqu'au 31 août. Donc, si tu regardes avant cette date, tu peux y avoir accès. Et donc, maintenant, quand est-ce qu'il faut apprendre TypeScript ? Vous pouvez l'apprendre dès le début. Mais ce n'est pas forcément ce que je conseille. Partez d'abord sur le JavaScript. Surtout si c'est votre premier langage, en fait. À la limite, si vous avez déjà fait des langages, du C ou des langages avec déjà du typage, à la base, si vous ne savez pas ce que c'est le typage, c'est qu'il vaut mieux commencer par du JavaScript. Donc, commencez par JavaScript. Créer des algorithmes, des fonctions, etc. Commencez à bien maîtriser le truc. Ensuite, faites de la manipulation du DOM, etc. Avec HTML, JavaScript. Si vous voulez faire du front-end, surtout. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut faire du React en TypeScript, au final. Il commence par JavaScript. Il le maîtrise, etc. Après avoir fait les concepts un peu avancés, etc. Ensuite seulement, il passe au React.js. Après avoir fait aussi des fetch, des API, etc. Il passe à React.js. Et là, il va commencer à créer ses premiers projets. Il crée voilà une page. Il commence à créer des pages avec des states, des hooks. Il commence à manipuler un peu les routeurs, etc. La dernière version des routeurs, il commence à créer des projets un peu plus ambitieux. Qui inclut donc des bibliothèques externes. Bibliothèque de design peut-être, etc. Et je dirais seulement après qu'il ait pu faire des projets assez ambitieux en React. Il peut passer à TypeScript. Il peut l'ajouter. Et ça y est, il ira tout seul. Parce qu'il maîtrisera déjà tellement bien React que TypeScript en plus, ce ne sera plus un problème. Mais même si vous connaissez un peu React, dès le début, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Maîtrisez bien JavaScript. Ensuite, maîtrisez bien React. Et seulement après avoir fait plusieurs projets, des projets assez ambitieux, etc. Assez complets. Là, vous pourrez passer à TypeScript. Après avoir appris les hooks de base. Après avoir appris les routeurs. Travailler avec des bibliothèques, des dépendances, etc. Les axios ou autres. Mais des requêtes API, etc. Là, vous pouvez ajouter TypeScript dans vos projets sans problème. Et ça va glisser tout seul. Mais au début, mieux se concentrer sur tout un JavaScript. Il n'y a plus de soucis. Donc voilà, c'était la petite clarification très importante que je voulais faire passer ici. Donc, si jamais tu veux apprendre JavaScript, on commence du coup avec les bases. J'ai une formation accessible gratuitement jusqu'au 31 août. Dans la description. Et puis ensuite, il y aura d'autres formations pour apprendre TypeScript. D'abord, du coup, pour apprendre React. Et ensuite, pour apprendre TypeScript avec React. Tout simplement. Donc voilà, c'est la vidéo du jour. J'ai quand même une vidéo accessible sur YouTube que tu peux regarder ici. C'est la vidéo qui s'affiche sur ton écran. Elle te permettra d'apprendre les bases de JavaScript. C'est la vidéo qui s'affiche.